Musique Pour une nouvelle édition du National de l'Obstacle, l'équipe de l'Inco avait donné rendez-vous aux éleveurs ce 27 juillet sur l'hippodrome de la Bergerie au Pain-Houard. Et malgré la nouveauté, nombreux ont répondu présent et particulièrement apprécié le cadre. Musique Il y avait des chevaux venant de toute la France. Le premier qui est arrivé venait de Troyes. J'ai vu des gens qui venaient des Hautes-Pyrénées. Je pense qu'il y a eu beaucoup de commerce et c'est aussi pour ça qu'on fait ça. Donc on est content. Apparemment, de l'avis général, l'endroit a beaucoup plu. Et je crois que du coup, on va essayer de rester ici sur l'hippodrome de la Bergerie. C'est vrai qu'on avait un peu la bougeotte. Mais maintenant, le nomadisme, c'est fini. On va essayer de se fixer là, si c'est possible. Si la Société des courses du Pain veut bien nous héberger, comme elle l'a fait gentiment cette fois-ci. Les gens ressortent et retrouvent des vies normales. Et du coup, on avait de nouveau plein de courtiers, des éleveurs, même de chevaux de plat, qui n'ont pas de concurrents, mais qui sont venus. Musique Évidemment, le National de l'Obstacle n'est rien sans son juge d'honneur. Cette année, c'est l'un des meilleurs entraîneurs d'Obstacle en France, Yannick Foin, qui s'est prêté au jeu avec plaisir. Et il était accompagné de quelques invités de marque, comme le légendaire Alain de Royer-Dupré. Le dialogue entre confrères et différents juges, c'est intéressant, ça m'a plu. C'est très sympa, en plus c'est dans un cadre formidable, chaleureux. Il est un peu partout, il faut aussi des fois, il y a des gens qui ont besoin de parler avec toi sur les papiers, les origines, les saillies, les mères, les trucs, le modèle, la grandeur. Il y a plein de choses et donc ce n'est pas du repos. Et puis je pense qu'il faut faire plaisir à tout le monde. Dernièrement, j'ai été voir des chevaux à l'entraînement en obstacle et ça m'a fait une bonne sensation. Le plat, j'ai fait le tour, là l'obstacle, ça m'amuse d'y retourner. J'ai apprécié de bien regarder, il faut regarder, c'est tout. Et puis il faut avoir un coup d'œil général, pas chercher à trop détailler, je pense. Il faut surtout avoir un espèce de flash. La journée a débuté comme de coutume avec les Fawles. Dans un match 100% local, c'est Laurence Gagneux du Harat des Éclos qui l'a emporté avec une ACUPS par Close of Stars, sacrée championne suprême. Je suis quand même ravie pour mes filles parce que moi, j'y allais. Je trouvais que l'importance était de participer. Allez, vous les gagnez ? On est mal, là. Elles vont me faire la tête si on ne gagne pas. Alors en fait, c'est un de mes propriétaires, avec qui on n'avait pas eu de chance parce qu'on avait perdu une jument commune de colique, et qui m'a ramené la mère dans le quiche-le-renne en disant « On recommence avec le quiche-le-renne, la mère, quiche, ça fait rire tout le monde. » Et on n'a pas eu trop de chance parce que ça a été long à renclencher. Mais bon, il faut être patient. Après avoir remis son traditionnel trophée du meilleur couple à Mylène Prière du Harat des Passions pour la présentation de Crème Cassis et son Fawle par Savoir-Vivre, la Fédération des Éleveurs du Galop a invité toute l'assemblée autour d'un chaleureux apéritif. « Je pense que ces concours, il faut surtout que ça perdure. C'est le moyen des éleveurs de se rencontrer, de se confronter dans un très bon climat. C'est l'intérêt de cette filière d'être unis. Et là, aujourd'hui, c'est le bon exemple de cet organisme. Au début, à une poignée, ils étaient quelques-uns. Ils ont monté maintenant un vrai concours. Vous avez vu la qualité des chevaux. Tout est bien organisé, on a terminé tôt. Et maintenant, tout le monde peut prendre un pot, un verre de site puisqu'on est en Normandie. » Après la pause du midi et un ravitaillement bien mérité, le concours se suivait avec les yearlings. Débourreur et pré-entraîneur de métier, Pascal Beyer a endossé aujourd'hui la casquette d'éleveur pour s'imposer avec Libéro, un fils de Nirvana du Berlay, issu d'une famille qu'il connaît sur le bout des doigts. « J'ai débourré les sœurs de ce poulain, c'est-à-dire l'hymnoska et Artemidor dans un premier temps, qui appartenait à Caroline de la Soudière. Et puis, quand elle a cessé son activité, elle m'a proposé de prendre Polnikova de moitié sur les trois premiers poulains. Et après, elle était à moi. Donc, du coup, depuis, je suis le repropriétaire de Polnikova, qui me fait des manegis de poulains à chaque fois. J'ai beaucoup d'émotions, plus que je ne pensais. C'est la première fois que je viens. Je trouvais que c'était très bien organisé, une organisation parfaite, un beau cadre et puis beaucoup de beaux chevaux. Donc, ça fait d'autant plus plaisir de gagner dans ces conditions. Enfin, chez les deux ans, le rat de Cordel a remporté la palme avec Covicour, un fils de top trip élevé par Robert Brard, qui signe une grande première au National de l'Obstacle. J'ai récupéré sa mère il y a peut-être une quinzaine d'années. C'est une bonne jumeau de course par Rose Laurel. Donc, j'aimais beaucoup les talents Rose Laurel. Elle m'a donné la mère, Billie Jane, ainsi que d'autres chevaux qui ont gagné. Et j'ai mis la mère à l'élevage. Vous voyez, son premier produit est gagnant. Et là, c'est son troisième produit. Donc, ça s'annonce prometteur, tout ça. C'est une première victoire. Ça fait plusieurs fois qu'on vient au pain. On aime beaucoup le pain. C'est près de chez nous. Il fait beau et on est bien reçus. L'accueil est sympathique. Et cette fois-ci, on a bien fait de revenir puisqu'on a gagné avec un très beau poulain. Je suis ravi. Le National de l'Obstacle aura donc à nouveau été une réussite. Réussite qui ne serait pas possible sans le grand partenaire d'Inavena, mais aussi une sympathique équipe qui vous invite déjà à les rejoindre pour l'édition 2023. Ça fait au moins 18 ans qu'on est là, ici ou dans les autres. Pour nous, c'est l'objectif, c'est d'aider, notre travail, c'est d'aider les éleveurs à avoir les plus beaux poulains possibles en apportant ce qu'il faut dans l'alimentation. Et bien sûr, on les suit et on participe à l'organisation de ces concours avec nos moyens pour leur permettre de montrer leurs poulains, leur permettre de les vendre. Et c'est un peu un aboutissement. Et on fait un appel encore une fois à de nouvelles personnes pour s'impliquer dans l'association, non pas seulement comme bénévoles de Jour J, mais pour nous aider à monter ce concours parce qu'on fait ça avec une toute petite équipe. Et maintenant, il prend quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est un gros bébé et on a besoin d'aide. Donc, venez nous rejoindre. On est une équipe sympatoche. Il y a des soirées de travail qui sont néanmoins assez festives. Et donc, rejoignez-nous. Il faut du monde pour s'occuper de ce gros bébé qui est le National de l'Obstacle. Ce n'est pas moi, c'est le National de l'Obstacle. C'était 2022. On se dit bien sûr à l'année prochaine.